Sous-titrage Société Radio-Canada On a super bien dormi Le matelas est confort Ah ouais, ici on est bien Ça change des matelas en bois L'adresse, pour ceux qui veulent venir, elle est inscrite juste derrière C'est là derrière Aujourd'hui, il n'y a pas trop de soleil C'est un peu couvert, mais justement c'est bien Il fait bon quand même Ouais, il fait moins chaud, c'est moins étouffant que d'habitude Donc aujourd'hui, que va-t-on faire, Wiki ? On l'avait fait à Istanbul et c'était sympa On avait visité le Mall of Istanbul Et cette fois-ci, on va visiter les malls of Katmandou On va voir ce que ça donne On va voir un peu ce que donnent les centres commerciaux Ça sera certainement peut-être moins grandiose En superficie On ne sait pas ? Si je pense, parce que j'ai regardé un peu Je me renseigne moi, madame Bon, on y va ? Ouais, on est parti alors Allez Après seulement une demi-heure de marche On vient d'arriver au City Center On va essayer de découvrir l'intérieur On va voir ce que je regarde Il est 11h20 Il y a encore pas mal de magasins qui sont fermés C'est un peu tristonné, mais peut-être que chez eux, ils ouvrent un petit peu plus tard. On ne sait pas, on va aller voir ça. L'ouverture des magasins, c'est 10h, mais apparemment, on n'a pas la même montre. C'est quasiment 11h et il n'y a pas grand sens d'ouvert. Dernier étage, on va le faire, même si franchement, je ne sais pas pourquoi j'y mets. Là, on est au dernier étage. Toute la partie restauration est complètement fermée. Je ne sais même pas si ça ouvre à l'occasion. Les magasins sont fermés plus d'un sur deux. C'est triste, triste, triste. Donc, on va essayer l'autre centre commercial. On va voir si on a un peu plus de chance. Et en plus, il n'y a même pas d'escalator pour descendre du dernier à l'an dernier. On est obligés de faire les escaliers, tu crois, toi ? On va faire une tentative dans un magasin ouvert. On va aller voir un peu les prix. Donc, ce modèle-là qu'on connaît bien en France, 7000, ça équivaut pratiquement à 50 balles chez nous. Donc, les tarifs sont les mêmes. Au centre commercial, il n'y a pas grand monde. Mais pour le cinéma, ça va. Ils sont tous là. Il y a la queue. Je ne sais pas s'ils vont voir par contre. Je vais regarder. Bien, on va voir le coup pour se remettre de nos émotions. Un petit fantin, ça va avec les centres commerciaux, les marques européennes. Mais quand même, le sel rôti, ça, on ne le trouve pas chez nous. Parfait. Quel bruit. Le quartier où se trouvent les centres commerciaux, c'est un peu plus européanisé, si on peut dire. Oui, un petit peu. Il y a des passages piétons. Il y a trois policiers au carrefour. Oui, et puis les avenues sont bien plus larges. Avec des séparations au centre. Ils respectent un peu plus les feux quand il y en a. Oui, en revanche, ça ne change rien au problème du bruit. Et dans le trottoir non plus, ça ne change rien. Non, il a fallu de se faire prendre par un taxi. Il est juste là. S'il n'avait plus nous écraser, il l'aurait fait. Mais bon, c'est comme ça. Je crois qu'on peut dire que l'avenue est à nous. Exactement. C'est immense celle-ci, non ? Les trottoirs, super bien fait. De la place partout, des bancs tout du long, mais il n'y a personne qui s'assoit. Et face à nous, c'est quoi ? Une tour. La tour. De Katmandou. Oui, c'est ça. Nous voici sur le pont, passage piéton qui nous permet d'arriver au mall qui se trouve juste derrière nous, le Gros du Bleu. Moi, j'ai tout dit. Et toi ? Il s'appelle comment ? Civil Trade Center. Bien, mon amour. Ils annoncent 175 magasins. C'est pas mal. Donc, c'est plus grand que celui qu'on vient de faire. L'essentiel, c'est qu'ils soient ouverts. Aussi, et une aire de restauration de près de 10 000 pieds carrés. Waouh, sacrée surface, non ? Il faut aussi qu'ils soient ouverts. Ça fait combien des pieds carrés ? Allez, on vous aide. Un pied, ça fait 30,48 cm. Ça va pas être compliqué à calculer cette affaire. On y va ou quoi ? Allez. T'es prête pour la découverte ? Allez, viens, on va te mettre en train. T'as pris les escalators ? Ouais, ça, ça mange mal. On avait lu sur Internet qu'ils faisaient partie des 10 plus beaux centres commerciaux à voir sur Katmandou. Apparemment, ils sont plantés sur Internet. On en a vu à côté, là, à quelques centaines de mètres. On va aller faire un tour là-bas, voir si c'est un peu mieux. Changement de cube. On va voir si dans celui-là, on a plus de chance. Dernier essai, hein. Ça doit être là, parce que ici, le masque est obligatoire. Un magasin pour les filles. Franchement, le masque ne m'a pas manqué du tout. On est d'accord, c'est bien ici qu'il fallait venir, mais au niveau tarif, c'est pas du tout intéressant. Un peu comme toujours dans les centres commerciaux à l'occidental. Exactement. Vaut mieux aller sur le marché dans le centre-ville de Katmandou. On retrouve les marques habituelles européennes. D'autres marques qu'on ne connaît pas, mais surtout, ce que je remarque, c'est que les vendeurs, ils l'ont à la couleur. Ils sont assis par terre, sur un petit tabouet, avec leur téléphone, ils calculent rien, ils sont peinards. C'est plutôt la belle vie. Mais ils doivent bien se faire chier toute la journée. Ici, au moins, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a des jeux en 3D. Ça a l'air sympa, avec des lunettes et tout. Regarde. Donc ça, c'est ce que la jeune fille voit dans son masque. Tu veux manger une pizza corner ou chez KFC ? Non, ni pizza, ni KFC, ni rien. Que dalle, on va aller manger en ville, street food. La tour Binsen. Pour ceux qui vous aurez un peu plus de renseignements, moi, je vous invite à aller voir le vlog 6, tout simplement. De nouveau, dans le Broirat, dans les petites ruelles de Katmandou, c'est comme dans un mall. On a tous les magasins. Informatique, on peut acheter des montres, on peut acheter des baskets, des vêtements et tout. C'est beaucoup moins cher, mais il y a les mêmes marques. C'est ça qui est sympa. C'est ça qui est sympa. On commence ce déjeuner de midi par cette petite assiette de tris soufflé, me semble-t-il, coriandre, quelques petits pois, des petits pois chiches, des petits oignons émincés, un vrai délice, Alice. À toi, mon petit lapin, qu'est-ce que tu manges ? Je n'en sais strictement rien. J'ai pris exactement la même chose que les jeunes filles à côté. Donc, ce sera la surprise. C'est très bien comme ça. Ce plat est quand même super étonnant. Surprenant, épatant. Donc, graines de résoufflé, pâtes cuisson. Et eux, ils utilisent les petites pâtes qu'on a en sachet. Les pâtes chinoises, là, qu'on met avec de l'eau bouillante. Mais eux, ils les mettent crues. Donc, ils mettent les pâtes qu'ils ont broyées auparavant. Ils mettent la sauce qui est prévue à être mélangée avec l'eau. Et il faut en faire avec ça. Incroyable. Aujourd'hui, nous allons remercier les tipeurs. Chris, merci pour ta générosité. N'oublie pas que grâce à cette carte nostal, tu pourras participer à la tombola qui aura lieu à la fin de notre séjour au Népal pour gagner un petit souvenir. Vite, vite, vite. Il va pleuvoir. Il y a un gros lunage qui est derrière vous. Ils annoncent de la pluie. Déjà, sur, normalement, dans la nuit. Puis, le matin, super. On doit reprendre la route et donc se taper plus de deux bornes à pied avec nos sacs à dos. Ça va être sous la pluie. Tôt le matin, en plus. Oui, oui. Réveil 6h. Départ 7h. C'est fou, hein. On vient de la refaire parce qu'on en a fait une avant. Et il me dit, oh, c'est long, blablabla. Tu fais que ça parler, déjà ? Ça fait une minute qu'on est en ligne. C'est toi qui es parti sur des trucs qu'on s'en fout. On va à Banditpour, après on va à Pokora, après on va dans le sud. Mais tout ça, on n'en sait rien. Oui, ça sera au feeling. Donc, les centres commerciaux, aujourd'hui, c'était pas terre-terre. Non, ils n'étaient pas extraordinaires. C'est sûr qu'on a déjà été habitués à bien mieux que ça. Mais bon, c'est comme ça. On les aura fait. On a fait deux molles à Katmandou. Moi, je suis content. On les a fait, voilà. Voilà. Ce qui est fait n'est plus à faire. Exactement. Et donc, demain, on reprend la route. On a dit tout, blablabla, on l'a dit. Bon, mais rien d'autre. Ben non, c'était une journée tranquille. Moyennement, je suis fatiguée. T'es fatiguée, mais on n'a pas marché non plus des milliers de kilomètres. Je suis fatiguée quand même. Oui, t'es fatiguée. Tu vas être couchée. Je me demande si ce n'est pas toi qui me fatigue, en réalité. Oui, c'est bien. Bon, allez, balance. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. Je vais appeler Uber Eats. Je vais me commander un club sandwich. Un club poulet. Et on vous dit bonne nuit, les petits.